Quelles sont les visions de l'Évangile ? Ce que l'Église dit sur cette révélation publique, c'est qu'elle est achevée, elle dit ça dans le catéchisme de l'Église catholique promulgué par Jean-Paul II, elle est achevée mais on n'a pas fini de la comprendre. Et en effet, les pères de l'Église, les théologiens approfondissent constamment la connaissance de ça, puis nous-mêmes quand on prie de la même façon. C'est tout à fait autre chose de ce qui s'est passé après les révélations privées. Apparition, vision qui foisonne dans l'Église. Le père Laurentin, dans son dictionnaire, en recensait je crois 2400 apparitions. Donc tout ça, c'est une réalité, mais qui n'est pas une réalité de foi. C'est, dit l'Église, une des réalités sur lesquelles on a des certitudes humaines, mais non pas divines. Alors, est-ce que c'est à négliger ? On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire que l'Ordre ne sert à rien ou que Fatima ne sert à rien. Reste à voir, est-ce que ces visions de l'Évangile qu'ont eu, qu'a eu Maria Valtorta et d'autres, servent à quelque chose ? Alors, parce qu'elle n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs mystiques qui ont eu des visions, Catherine d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, pardon, calme excuse, ou Brigitte de Suède. Mais la première à avoir eu une vision complète de la vie de Marie, c'est Marie d'Agreda, une Espagnole, au XVIIe siècle. Marie d'Agreda, quand elle a ces visions-là, a tellement peur qu'elle ne veut pas écrire. Elle craint de trahir ça. Et puis, elle attend, disant, elle insiste, Jésus, dans ses visions, insiste, « Si, si, fais-le, fais-le. » Elle finit par l'écrire. Et puis, un de ses confesseurs occasionnels commence à lire, « Nous sommes au XVIIe siècle espagnol, il y a l'Inquisition par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut brûler. » Marie d'Agreda brûle, sans état d'âme, ses premières révélations. Arrive le confesseur habituel. « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez brûlé quelque chose qui est extrêmement précieux. Il faut le réécrire. » « Ah non, non, je ne peux pas. » « Je ne peux pas, je ne veux pas. » Et puis, arrive l'Inquisition qui dit, « Qu'est-ce que c'est ? J'entends parler de révélations, ça, ce n'est pas très correct. » Il y a un procès. Donc, quand on apprendra que Marie d'Agreda correspond avec le roi Philippe IV d'Espagne, on dira « Bon, sûrement, ça doit être très, très bien. » Et elle s'en sort. Mais, le confesseur va réassister. Elle va finir par réécrire une deuxième fois sa vie, mais 35 ans après. Et donc, il y aura une interférence de différentes choses, de souvenirs, etc., qui vont arriver. Et puis, il y a une deuxième très connue, une Allemande, au 19e siècle, Alcatrine Emrich. Bon, Alcatrine Emrich a eu les visions, c'est la première qui a eu la vision complète de la vie de Jésus. Mais, elle n'a pas écrit elle-même. C'est Clément Sprentano, un poète, ami de Goethe, qui s'est passionné et qui a transcrit tout ce qu'elle disait. Mais, tellement passionné, ce poète-là, qu'il va commencer à interférer des éléments personnels et interprétatifs. Et puis, ça va finir par, eh bien, gâcher la partie historique qui était transmise à Anne-Catherine Emrich. La troisième, c'est Maria Valtorta, qui, elle, contrairement à ses deux autres collègues, donc Maria Valtorta italienne du XXe siècle, écrit tout de suite, et elle-même, l'ensemble de ces éléments. Alors, ce qu'on peut dire sur cela, c'est que nous sommes dans le domaine des révélations privées qui sont là pour donner, comme le dit l'Église catholique, dans son catéchisme, au paragraphe 66 ou 67, eh bien, que ce sont des dons du ciel pour aider une époque à agir en fonction de ce qu'elle rencontre. Donc, c'est ce qui est arrivé à Maria Valtorta, c'est ce qui est arrivé à Anne-Catherine Emrich. Alors, maintenant, là-dedans, il y a eu la mise à l'index de l'œuvre de Maria Valtorta, elle n'est pas la seule. Marie d'Agreda, notre Espagnole, a eu une polémique qui a duré plus d'un siècle, et l'aigle de mots, Bossuet, a condamné cette initiative, et pourtant, Marie d'Agreda est une vénérable. Bon, Anne-Catherine Emrich, elle a attendu deux siècles avant d'être reconnue bienheureuse. Bon, il y a eu des polémiques sur ces stigmates, sur ces visions. Donc, c'est le lot de ces âmes victimes qui souffrent avec le Christ, et qui souffrent aussi des hommes qui les perturbent. Bon, comme le Christ, d'ailleurs, a été victime des hommes aussi à son époque. Voilà, alors, donc, ce que l'on sait, c'est que Epidouze a explicitement recommandé la publication de Maria Valtorta, de même que Paul VI, indirectement, parce qu'il a envoyé une lettre très, très officielle à ce monsieur Roschini, qui faisait un panégérique de l'œuvre de Maria Valtorta, et quand on est pape, et si on fait ça, ça veut dire qu'on le reconnaît, il y a eu le cardinal Béat, il y a eu Padré Pio, qui a recommandé expressément la lecture de Maria Valtorta. Mère Thérésa était une lectrice de cette œuvre-là. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là aient recommandé une œuvre qui soit futile, légère, ou qui soit dangereuse ou nocive pour la foi. Ça démontre le contraire. Alors, nous avons l'attitude officielle qui veut dire, attention, on peut lire ça dans la mesure où on ne confond pas ça avec la révélation publique. C'est deux choses séparées, c'est une œuvre personnelle. Mais l'Église aussi ne laisse pas cette chose-là à l'abandon, puisque lors de la messe du cinquantenaire, ça a été précisé par un nonce apostolique, donc les cinquantenaire de la mort de Maria Valtorta, et la Santissima Nozziata de Florence. Donc, ce n'était pas un non plus, un lieu neutre. Donc, ce n'était pas un non plus, un lieu neutre.